Si je vous dis Edouard Baer, en trois mots, qu'est-ce que vous me dites ? En trois mots, un talent énorme, le fils de mon meilleur ami, et beaucoup d'affection et même d'admiration. Si je vous dis Héloïse ? Oh, c'est la passion de ma vie, c'est ma fille. Ils ont accepté tous les deux de croiser leur regard sur vous. C'est vraiment gentil. Conteur, curieux, philosophe, enfantin, un père assez unique. Je me demande en quelle mesure. Je crois que Chateaubriand, n'est-ce pas, était finalement... Non, je ne sais pas. Très vif, très mobile, très vivant. Il raconte des histoires avec un tel plaisir, tel enchantement, telle excitation comme ça. Il a un truc de jeune homme et un plaisir. C'est quelqu'un qui ne s'ennuie jamais et avec lequel on ne s'ennuie jamais. C'est agréable de voir des gens de cette génération-là qui ont l'air de trouver que tout est formidable et que tout est très joyeux. Je sais que c'est un travail, c'est un travail sur soi-même pour trouver les choses gays. C'est quelqu'un qui essaye quand même de retourner les choses positivement. Il voit toujours le bon côté des choses. Vous le croisez dans la rue, il est là, alors il n'a jamais froid, il est toujours en veste et tout. Il a les mains dans les poches, il se batte comme un jeune homme, il a le nez aux algues. Il hume un peu l'air, je crois qu'il regarde un peu s'il y a des jolies femmes. Oui, c'est un homme qui aime séduire les femmes. Il est sûrement pas inconscient de son charme, oui. Il a l'élégance de donner cette image-là d'un homme heureux, d'un homme gâté par la vie. C'est quelqu'un qui a toujours acheté la même veste bleu marine, la même chemise. Avec une cravate assortie à ses yeux quand même, souvent une cravate bleue, quand même très précis. C'est quelqu'un qui peut être très maniaque sur des choses totalement insignifiantes, enfin insignifiantes. Son crayon de papier, ce qu'il écrit au crayon de papier, donc il l'a taillé, c'est celui avec lequel il écrit. Enfin, il peut retrouver le même. Non, c'est celui-là et pas un autre. Je pense que ce qu'il désespère doit le faire rire et vice-versa. Peut-être qu'on aurait pu se dire plus souvent, on s'aimait, mais ça ne nous manque pas non plus, parce que je crois qu'on le sait implicitement. Je voulais dire simplement qu'avoir une fille comme j'en ai une, avoir un ami comme Édouard Baer, et avoir autour de moi des gens comme vous qui prennent la peine de les réunir, eh bien je ne peux pas dire que la vie ne soit pas belle. Alors la vie va être encore plus belle. Si je vous dis, est-ce que vous êtes un bon grand-père ? Oui, très bon. Vous êtes sûr ? Oui, je crois. Je crois... Comment se prénomme-t-elle ? Hein ? Comment se prénomme-t-elle votre petite fille ? Marie-Sara. Marie-Sara, regardez, elle est là. Oh non ! Oh non ! Bonjour Marie-Sara, Marie-Sara a 11 ans. C'est la fille, donc... Tu as eu l'autorisation de ta mère ? Oui. Héloïse a accepté qu'elle vienne pour la première fois sur un plateau télévision. Bonjour. Alors, je dois dire que je dois avoir une pensée pour ma fille, parce que quelquefois je me dis que je m'occupe plus de ma petite fille que de ma fille, et ça me donne des remords à l'égard de ma fille. En tout cas, je suis rudement contente que tu sois là. Mais je ne voudrais pas que tu t'habitues uniquement à faire la star à la télévision avec des dames comme Catherine. C'est la première fois que tu viens sur un plateau, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Alors, ça t'impressionne ? Pas plus que ça ? Un peu, mais ça va. Ça va ? Et moi qui suis écrasée d'émotions ! Et elle, elle trouve ça tout à fait naturel. Absolument. Alors, ça, c'est stupéfique. Je ne peux pas dire que ce soit naturel, mais... En quoi est-ce un bon grand-père ? Ah, c'est un merveilleux grand-père, mais... Pourquoi ? Parce que... D'abord, parce que je l'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Et puis, il s'occupe beaucoup de moi, et... Qu'est-ce que vous faites ensemble ? D'abord, on a vécu ensemble pendant un certain temps. Et... Qu'est-ce que tu fais ? Il est souvent là pour moi, et puis, quand j'ai besoin de lui, par exemple, pour mes devoirs, il y a toujours une réponse. Il t'aide bien, quoi. Et il est joyeux. Oui, très. Merci d'être passée nous voir. Merci, mon chéri. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. A bientôt. A bientôt.